Et bien salut tout le monde c'est Alutut les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis une vidéo assez particulière je vais vous présenter Une review d'un joueur que j'ai beaucoup apprécié cette année Il s'agit tout simplement de Goretsuka les amis Donc ce joueur il est exceptionnel donc je l'ai beaucoup apprécié Donc je l'ai nommé le Silver Gullit tout simplement parce qu'il y a des statistiques similaires Et très semblable à celle de Gullit Et il fait partie du Gullit Gang les amis Donc je vais tout de suite commencer avec ses points positifs Là vous voyez cette statistique in game qui défie tout simplement Donc ce joueur je l'ai beaucoup apprécié On commence directement cette petite review avec un coup franc J'ai réussi à mettre un coup même si ce n'est pas sa qualité majeure On va dire ça comme ça si vous voyez ce que je veux dire Ce joueur je l'ai beaucoup apprécié Donc concernant ses points positifs les amis Premièrement donc comme je l'ai dit il fait partie du Gullit Gang Donc il y a 5 caractéristiques qui sont associées à ce joueur Donc premièrement comme Gullit il fait 1m89 Donc j'ai beaucoup apprécié ça Ça lui permet de bien tenir sur ses jambes Et surtout d'avoir un bon physique Et ensuite il y a sa qualité de dribble Il a presque 82 dribble si je ne me trompe pas Et 4 étoiles de gestes techniques dont ça permet de s'amuser un peu Si vous êtes fan de gestes techniques Et ensuite enfin il y a la vitesse qui aide beaucoup Donc ça lui permet de percer sur le milieu de terrain Et de bien orienter le jeu Donc sa qualité de passe c'est exceptionnel Donc comme Gullit il est très grand Il est physique Et il a 4 étoiles de gestes techniques Donc c'est un joueur très très polyvalent Donc on pourrait aussi comparer à Pogba Mais bon moi j'ai préféré le comparer à Gullit Donc concernant les points négatifs les gars J'hésiterai à dire qu'il n'y en a pas Tout simplement les gars parce que franchement Si je devais choisir un seul point négatif Je dirais sa finition Donc sa finition elle pose parfois problème Même si c'est pas ce qu'on attend le plus d'un milieu central Donc sa finition c'est vrai qu'elle pourrait poser problème Surtout si vous tirez avec lui dans la surface Il va pas toujours marquer Il va rater parfois Et ça risque de faire rager Mais bon pour moi ça va pas poser trop de problème Concernant les pénaltys les gars Il a 50ème pénaltys Mais il faut pas vous tromper les gars Si vous tirez en force en haut à droite Ça va se marquer Donc voilà Ayez confiance en moi les amis Donc n'importe quel joueur pour moi Qu'il ait 30 ou 90 de pénaltys Même si j'exagère sans doute Si vous tirez en force Bah il va marquer Donc voilà C'est tout ce que je pourrais dire sur ce joueur Donc là il y a des petits clips Le petit enroulé qui malheureusement n'a pas fini au fond Donc Donc Goretzga Un joueur exceptionnel Donc je pense qu'il a 21 ans Il a été up Il a été up Vous allez me demander pourquoi J'ai pas pris la carte up Tout simplement parce que j'avais planifié de faire cette vidéo A savoir le gulit argent Et donc je pouvais pas prendre une carte or Sinon ça allait fausser un peu Ce que j'avais planifié Donc là vous voyez une des actions Malheureusement le gardien a encore arrêté J'ai pas eu forcément beaucoup de réussite avec ce joueur Là vous voyez des petites feintes de corps Etc Du geste technique Il est très agile Et la petite finition Là il m'a pas déçu Et il a tiré loin Ça a fait potter entrant Et le gardien n'a rien pu faire Donc on va finir avec deux petits clips assez sympathiques Donc là j'ai fait un peu tourner la balle avec mon équipe Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo Et ensuite Goretzga a été seul Et voilà il a raté Donc son problème de finition Ben c'est mis en avant On finit avec un pénalty Et les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est qu'en n'hésitez pas à laisser un like A vous abonner Dites moi si ce genre de vidéo vous plaît Franchement ça me ferait super plaisir C'était à l'autre fute Bye tout le monde